Il est temps de passer aux déclarations des députés. Député de Nicolbert, merci, M. le Président. Depuis que le gouvernement a annoncé les changements aux traitements et aux services de l'autisme, le ministre nous a demandé que devrait-on faire pour réparer la situation. De nombreux parents de Nicolbert m'ont demandé de faire part de ces commentaires. Mme Chartrand, pour sa fille Valérie, ses parents veulent trouver des solutions car ce que le gouvernement a proposé n'est pas la solution et plutôt, leur programme va nuire à leur famille et à leurs enfants. Les familles veulent un financement selon les besoins des enfants. On veut que la ministre puisse être au courant des améliorations d'un garçon de 6 ans qui est un autiste non-verbal. Il reçoit 27 heures de traitement à l'école depuis janvier 2018. Il est maintenant dans la salle de classe 50 % du jour. Il a fait du progrès dans sa salle de classe et les changements annoncés par le gouvernement feront en sorte que Gavin puisse avoir accès au soutien dont il a besoin. Et ce qui va arriver, c'est que ses compétences vont se détériorer. Les familles ont l'impression que ce gouvernement oublie les gens tels que Gavin. Quelqu'un d'autre me dit que l'argent doit être alloué selon la gravité du diagnostic et de l'intervention dont a besoin cet enfant. Nous sommes d'accord. J'espère que la ministre a le courage d'accepter les conseils de ses parents, car la vie de ses enfants et l'avenir de ses enfants est en jeu. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage au dévouement extraordinaire du chef ambulancier Randy Pabble et ses 40 ans de service à notre collectivité. Randy se souvient de son premier appel. Il a obtenu son diplôme de Conestoga et le lendemain, il travaillait comme ambulancier. Il a répondu à de nombreux appels ainsi qu'à d'autres urgences telles que l'incendie de Hagerville et du déraillement de Mississauga. Sur une note exceptionnelle, il y a eu également les efforts bénévolaires pour faire la promotion des services ambulanciers. Randy était un pompier bénévole pendant 20 ans. Il a fait une collecte de fonds pour plusieurs oeuvres caritatives grâce à la course, au cyclisme et à un marathon. Randy a l'impression que les services vont très bien. Il est donc temps pour que d'autres puissent en bénéficier. Au nom de toutes ces personnes, merci pour ces 40 ans de services loyaux, Randy. Merci. Merci. Effectivement. Déclaration des députés. Député de Hamilton West, Ancaster-Dundas. Merci, M. le Président. Je suis très triste de prendre la parole pour vous parler d'un enjeu très grave à Hamilton. Mes collègues de Hamilton, Monique Taylor, Paul Miller et Andrea Horvat, notre chef, ont rencontré les familles de Jordan Hastings et Olivia Smorzarski. Olivia et Jordan sont des meilleurs amis de 19 ans qui sont décédés ensemble lorsque leur automobile a connu un accident et est entré en collision avec une minivan. Il y a eu un problème de distraction. Il n'y avait pas de distraction au volant ni d'autres problèmes. Il y a eu 646 collisions depuis 2012. Nous demandons un examen judiciaire à propos de la façon dont on s'occupe de la sécurité routière, ainsi que le test de 2019. Les parents que nous avons rencontrés nous ont dit « Rien ne va nous ramener nos enfants précieux. Nous voulons juste faire en sorte qu'aucune famille ne doit souffrir ce que nous avons souffert. Un examen judiciaire, faire en sorte qu'un processus indépendant et transparent sera fait. Et nous pourrons donner des réponses à ces familles dévastées. Pour réitérer ce qu'a dit Andrea Horvath, il est temps d'accomplir la tâche et de faire en sorte que cette route soit sécuritaire pour tous. Monsieur le Président, nous ne pouvons plus mettre d'autres vies à risque. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Perth-Werlington. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je vais prendre la parole pour reconnaître Taylor Weaver de Mount Horst. Elle a terminé sa cinquième et dernière saison avec l'équipe de hockey de l'Université Laurentienne. Comme capitaine d'équipe, elle a fait preuve de dévouement et d'engagement dans la salle de classe et sur la glace. Sa saison de hockey n'est pas tout à fait terminée. La fin de semaine dernière, Taylor a porté le chandail de Maple Leaf. C'est la plus grande compétition universitaire. En mars, Taylor et ses coéquipières vont aller en Russie pour faire face à d'autres athlètes étudiantes sur la scène internationale. Taylor fait partie de l'équipe grâce à ses efforts et sa persistance. Taylor a impressionné l'équipe Canada et l'équipe de sélection d'équipe Canada. Elle est un exemple et elle est connue pour arrêter les tirs et s'attaquer aux opposants. Taylor a le soutien de ses parents, ses coéquipières, pour sa sélection à équipe Canada. J'aimerais souhaiter à Taylor et son équipe bon courage en Russie. Go Canada, go! Déclaration des députés et députés de Brampton Sud. Merci beaucoup, M. le Président. Quel honneur de prendre la parole pour parler d'une initiative emballante à Brampton. J'ai eu le plaisir de participer à l'événement des chefs au centre de ma circonscription de Brampton Centre. Ce club est un organisme à but non lucratif établi en 1980 et qui veut conscientiser la communauté noire et offrir des occasions de mentorat pour les jeunes et encourager plus de participation dans nos collectivités et nos affaires politiques. J'ai eu l'occasion de participer à de nombreux événements, mais mon événement préféré, et je peux vous dire que ces hommes ont vraiment bien accompli leur repas et ils ont fait une collecte de fonds pour une clinique à l'hôpital de Brampton. J'aimerais reconnaître quelques chefs tels que Greg Amoroso de la police de Peel, Alex Patrick, un avocat et un mentor, Campbell, un leader et entrepreneur, Lester McDonald, qui est toujours passionné, Nicholas Stenton, propriétaire et chef à Trader's Carolyn, Dale Williams, un chef qui a gagné des prix et créateur de Hot Sauce. Et je pourrais m'éterniser sur la liste, mais j'aimerais remercier tous les hommes qui ont participé à ce formidable événement. Ces hommes ont fait des pâtes, du poulet, des fruits de mer et une banana split. Je dois vous dire que la nourriture et les hommes étaient tout à fait délicieux. Et pour terminer, merci aux organisateurs d'avoir organisé un si bel événement. Il n'y a rien comme des bons aliments pour nous réunir. Déclaration des députés, députés de Niagara-Ouest. Le mois dernier, j'ai eu l'occasion de visiter Matthew House, l'hospice, qui offre des services avec compassion pour les personnes qui sont en fin de vie. J'ai été vraiment frappée par l'accueil chaleureux et les soins que la collectivité a offert de son temps et de ses ressources pour créer cet hospice. J'ai remarqué que notre gouvernement les a aidés. Nous sommes engagés 1,2 million de dollars pour les coûts de construction pour six autres lits dans leur nouvel établissement. Tout le monde devrait avoir accès à des soins palliatifs avec dignité pour les patients et leurs proches. C'est la raison pour laquelle, avec mon projet de loi 3, je veux la loi sur les soins palliatifs. Je suis heureux de savoir que le gouvernement offre 33 millions de dollars pour créer des milliers de nouveaux lits dans toute la province. Ce genre d'investissement fait en sorte que les patients ont la dignité, le confort et le respect qu'ils méritent. Merci au personnel de Matthew House pour leur service formidable et j'ai hâte de continuer à offrir plus de soins palliatifs que les Ontariens méritent vers la fin de la vie. Déclaration des députés. Député de St. Catharines, merci, M. le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour reconnaître le 90e anniversaire pour la Légion 138 dans la circonscription de St. Catharines. La Légion est là grâce aux efforts d'anciens combattants et qui voulaient créer une Légion en 1929. La Légion 138 a reçu la charte de la Légion royale canadienne afin de créer cette Légion avec son premier président, David Cameron. Cette Légion a été amalgamée en 1960 avec la ville de St. Catharines, mais ce quartier a quand même une atmosphère unique. Les méritoniens de mérite ont des personnes qui ont servi pendant... ont des soldats qui ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale et il y a eu une célébration en 1944. Nous célébrons nos héros. Chaque semaine, il y a des événements et j'aimerais reconnaître à Meryton, Ernie Adams, Elle Botou, des membres de la Légion 138 qu'on peut voir là tous les jours. Ces personnes participent à toutes les activités du Jour du souvenir. Trish Gander travaille avec la Légion 138 et ainsi qu'avec les membres pour s'assurer qu'on s'occupe de tous les membres. Je suis fière d'être une méritonienne de longue date et j'aimerais souhaiter un joyeux 90e anniversaire à la Légion 138 le 30 mars prochain. Merci. Déclaration des députés. Député de Oakville. Oui, merci, Monsieur le Président. Cet après-midi, j'ai le plaisir de parler d'un événement qui a lieu dans ma circonscription de Oakville en célébration de la Journée internationale des femmes. Lors de la Journée internationale des femmes, une journée célébrée autour du monde, nous prenons le temps de reconnaître, de célébrer les progrès des femmes dans la société et de reconnaître leurs accomplissements. Je me souviens de notre histoire grâce à des règlements tels que le cas des personnes. Les femmes ont travaillé très fort pour obtenir des bons postes dans les institutions éducationnelles, dans les sociétés, dans les parlements et autres dans tout le Canada. Comme parents de quatre filles, j'aimerais que mes filles obtiennent les mêmes occasions que les garçons. Je suis reconnaissant du fait que mes filles peuvent obtenir ce qu'elles veulent. C'est pour cette raison que ma femme, Nagy et moi, nous appuyons « Because I'm a Girl » parce que je suis une fille. Demain, la Journée internationale des femmes, je vais participer à un événement avec la ministre du statut de la femme, Lisa McLeod. Nous aurons un dîner le 5 mars et nous célébrerons le centième anniversaire de cet événement. Nous aurons une collecte de fonds pour l'hôpital Oakville avec des fonds qui seront destinés aux coûts opérationnels pour faire une différence dans notre collectivité. Je suis tout à fait emballé d'y aller et j'encourage tous mes députés à faire part de ce qu'ils vont faire en cette Journée internationale des femmes. Déclaration de député député de Peterborough-Kawartha. Merci, M. le Président. J'aimerais saisir l'occasion de parler d'un trio d'athlètes exceptionnels à Peterborough-Kawartha. Ces personnes vont se rendre aux Jeux spéciaux du 14 au 21 mars à Abu Dhabi. Brandon Sickle vit à Ametswore. Il représente le Canada en soccer. De plus, les parents de Brandon sont des entraîneurs. Dylan Armstrong qui vit dans la ville de Peterborough. Il va jouer avec Brandon sur l'équipe de soccer du Canada. Crystal Cochran va représenter le Canada dans le bowling. Crystal vient de Peterborough également et elle compétitionne dans différents types de bowling. C'est un jeu canadien qui n'est pas représenté aux Jeux mondiaux. J'ai eu l'honneur, M. le Président, de parler de célébrer le 24 février, mon anniversaire, avec ces trois athlètes et leurs familles. ces personnes se sont jointes à moi au Centre Mount Community. On a eu un très bon repas et j'en ai beaucoup appris sur ces trois athlètes. Brandon, je le connais depuis longtemps. Il joue au hockey paralympique depuis un moment. Ces trois athlètes, pour ces trois athlètes, c'est la première fois qu'ils représentent le Canada sur la scène internationale. et au nom de l'Assemblée législative de l'Ontario, j'aimerais leur offrir nos chaleureux remerciements pour leur dévouement et leur respect envers le sport. Crystal Dillon, Brandon, vous inspirez tout le monde en Ontario. Cela met fin aux déclarations des députés aujourd'hui. rapport des comités.